Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la OASAL Family. Alors une vidéo unique, clairement elle n'était pas du tout prévue, elle ne s'imbrique pas dans un format existant, c'est vraiment une vidéo de passionné, alors là vraiment ça va vraiment être la pure passion, j'ai vraiment envie de faire cette vidéo, j'ai très très envie de vous parler de plusieurs choses pendant cette vidéo, elle ne s'imbrique pas dans un format, elle n'était pas prévue en avance, c'est vraiment, voilà je me suis vivé, j'avais envie de vous parler de plein de choses, c'est une journée en plus spéciale, on est aujourd'hui dimanche, le jour d'un nouveau trailer de la Snyder Cut, pour beaucoup, je pense qu'il y en a plein qui sont l'autre, mais alors OSEF c'est pas non plus un événement incroyable, et bien pour beaucoup c'est un engouement, c'est un événement et j'ai envie de vous l'expliquer car peut-être que, je sais que vous êtes beaucoup, enfin vous êtes beaucoup, je ressens qu'il y a plein de personnes qui ne comprennent pas forcément pourquoi il y a un engouement pour une nouvelle version d'un film, un nouveau cut, pas mal de gens aussi ne comprennent pas pourquoi il y a autant de passionnés du DCU, du DCEU maintenant, il y a pas mal de choses, et souvent du coup dans les actus qu'on fait avec mon confrère Weaven, que je salue, dès qu'il y a une petite news sur le DC Universe, j'aime en parler, et souvent je dois réexpliquer le contexte, cette vidéo elle va servir aussi à expliquer tout ça, on va vraiment le faire en trois parties, dans un premier temps j'ai envie d'expliquer l'objectif de la vidéo, c'est de faire comprendre pourquoi il y a une Justice League Snyder Cut, c'est quoi tout ce bazar, et pour ça j'ai vraiment envie de revenir dans un premier temps sur qui est Zack Snyder, pourquoi je l'aime tant et pourquoi j'en parle tant sur la chaîne, alors c'est pas non plus cette vidéo elle est pas là pour vous vendre à ce point Zack Snyder et vous faire vous obliger à l'aimer, les goûts et les couleurs c'est subjectif, mais c'est de vous faire comprendre pourquoi il y a des passionnés de l'univers de la filmographie de Zack Snyder, on va aussi s'intéresser au DCU en fait pour comprendre, donc dans un troisième point, ce Snyder Cut, ce Justice League Snyder Cut, on va vraiment essayer de prendre en détail tout ce gros pataquès, tout ce gros truc, on en parle souvent sur la chaîne, et ça vous permettra aussi peut-être de comprendre pourquoi, pourquoi ce genre de réaction. Mets juste le tweet, non mais non mais mets juste le tweet, yes yes, vas-y vas-y, regardez la tendance release de Snyder Cut, attention aux l'oreilles, ça va hurler, ça fait des années, des années qu'on veut la Snyder Cut de Justice League, c'est un temps dans ce cas, mes clics sur nos tendances en direct, bah les couilles, de façon c'est de l'actu kick aussi, je sais pas, c'est pas important, si, vas-y, c'est quoi, est-ce qu'il y a une news ou quoi, c'est des gens qui se brûlent encore sur rien, c'est des gens qui se brûlent encore pour rien, c'est des gens qui se brûlent encore pour rien, c'est des gens qui se brûlent encore pour rien, descend, regardez, de faux fan, attends, quoi ? on s'en fout que c'est pas évident, descend, 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 c'est putain, c'est vrai, c'est vrai, yes, oh je suis trop heureux, je suis trop heureux, ça fait des années qu'on le veut, putain, putain, oui, plaisir de revoir ça, si vous avez envie de, enfin la vidéo est disponible sur la chaîne, il faut savoir qu'après j'insulte beaucoup beaucoup Weaven parce qu'il fait que de critiquer Snyder, il fait que de critiquer le DCU, et les films de Snyder, et les films de Super Odyssey Comics qui est Man of Steel, etc., et que je défends corps et âme ces choses-là, et justement, j'ai envie de prendre le temps dans cette vidéo de vous expliquer un peu tout ça, pourquoi j'aime ça, pourquoi des gens aiment ça, pourquoi des gens sont aussi excités, pourquoi il y a un engouement aujourd'hui sur Twitter, voilà, nouveau trailer à 18h15, ça se trouve quand la vidéo vous la regardez, il y a le trailer qui est en train de tomber, alors je ne vais pas vous faire une réaction, mais d'ailleurs, d'ailleurs, si vous voulez parler du nouveau trailer, si vous voulez parler de tout ça, dans la description, il y a un lien qui amène vers un Discord, on a une petite communauté sur ce Discord, donc si vous voulez en parler, n'hésitez pas à venir pour parler de tout ça, je vais sûrement réagir au trailer du jour, clairement, mais donc voilà, voilà l'objectif de cette vidéo, c'est vraiment de la passion, du plaisir de vous transmettre tout ça, il y a peut-être des gens qui le feront bien mieux sur YouTube, mais peu importe, j'ai hésité pour ça, je me dis qu'il y a peut-être des trucs plus complets ou autre, mais franchement, je connais pas mal de choses, et j'ai envie de parler de plein de choses, et du coup, je vais pas me priver, j'ai envie de vous partager cette passion-là, donc j'espère que ça va vous intéresser, c'est parti, on va déjà commencer par ça, voilà, c'est qui ? C'est Zach, c'est Zach Snyder, c'est mon réel préféré, et c'est lui qui est un peu à la manœuvre de tout ça, et qui crée cet engouement aujourd'hui, la fameuse Snyder Cut, alors, Snake Snyder, vraiment, c'est l'un des réels qui peut se targuer d'avoir vraiment une marque, la marque Snyder, il y a des gens, on aime ou on aime pas, encore une fois, je suis pas ici pour dire c'est le meilleur réel, c'est le meilleur machin, enfin, je suis déjà, j'ai eu beaucoup de mal, moi, personnellement, avec les avis, les avis des gens, enfin, voilà, les avis, on a le droit de pas aimer, on a le droit d'aimer, je peux comprendre les critiques, je peux comprendre qu'il y a des critiques, voilà, objectives ou non, mais, en vrai, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment pas, mais en l'occurrence, Snyder, il y a des gens qui adorent Snyder, il y a des gens qui détestent Snyder, vraiment, ils créent l'engouement, Snyder, il y a vraiment une marque Zach Snyder, et ça, c'est important de le préciser, parce qu'on reconnaît un film Snyder, on reconnaît la patte Snyder, et ça, c'est fort, il y a pas, enfin, il y a des réels qui peuvent se targuer de ça, la rubrique, un Spielberg, un Jackson, il y a plein, 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 plein de réels, où on va, limite, voir un film pour tel réalisateur, mais ils sont pas non plus en ombre, et Snyder fait partie de cette famille-là, on va voir un Snyder, ou on a peur d'aller voir un Snyder, on veut aller voir Man of Steel, on veut voir Superman, mais en même temps, on a un petit peu peur, parce que c'est Snyder derrière, ça peut créer ces émotions-là, et ça, faut le comprendre, déjà, ça, faut partir de là, Snyder, qu'est-ce qu'il a fait ? Donc ça, c'est Snyder, premier film, l'armée des morts, je vais pas vous refaire en détail toute sa filmo, c'est juste, voilà, l'armée des morts, il commence par ça, il a fait 300, moi, je le découvre avec ça, 300, déjà, on voit la patte graphique, on voit vraiment la patte, la photographie, la mise en scène, un petit peu l'écriture, même si c'est un gros film d'action, on commence vraiment à voir ça, donc c'est pour rappel, vraiment, Snyder, c'est 300, c'est Watchmen, la directeur case de Watchmen, que je vous recommande, vraiment, là, il met à peu près tout le monde d'accord sur ce film, même si certains, lui, critiqueront le fait qu'il est trop fidèle au comic, c'est que du coup, c'est pas, voilà, peu importe, il s'adivise pas tant que ça, et les gens sont ok pour dire que c'est à partir de là qu'il commence à confirmer son statut de grand réalisateur pour certains, et de bon réalisateur pour d'autres, et du coup, voilà, Watchmen, que je vous recommande vraiment, il commence aussi à mettre un premier pas dans l'univers des super-héros. Petit film d'animation, en passant juste après celui-là, on peut pas en venir dessus, mais voilà, sympatoche. Sucker Punch, que je recommande aussi, c'est du Snyder tout craché, typiquement, on est dans un film à la Snyder, c'est hyper léché au niveau de la photographie, au niveau de la mise en scène, moi, j'ai vraiment aimé pour le coup le scénario, j'aime sa façon d'écrire, j'aime sa façon de raconter les histoires, de les mettre en lumière, de les illustrer, vraiment, et je suis pas le seul, on est nombreux à aimer ça, mais je comprends que certains ne puissent pas aimer sa façon de réaliser, de mettre en scène, mais pour le coup, si en plus vous êtes fan de jeux vidéo, je vous recommande aussi ce film, petite pépite visuelle et artistique, clairement. Et bon, on arrive, là, on va attaquer, on va commencer à attaquer le gros morceau avec Man of Steel. Alors, justement, c'était juste pour vous rappeler qui était Snyder, et Snyder, par ses films, par 300, par Watchmen, et même Sucker Punch un petit peu, mais c'est surtout 300 Watchmen, où il a vraiment, il a commencé à s'imposer, et puis, bah, tous ces films, on a commencé à vraiment avoir la patte Snyder. Et, du coup, c'est important de vous rappeler ça. Il y a eu tout ce qui est MCU, donc Marvel Cinematic Universe, avec Iron Man en 2007, si je me dis pas trop de conneries dans les dates, mais il y a eu aussi la trilogie Dark Knight, par Christopher Nolan. Et ça, c'est important de le repréciser. Parce que Nolan, pendant trois films, il a su imposer un, voilà, un trois grands films. Alors, après, chacun aimeront plus ou moins les films. On est à peu près tous d'accord pour dire que The Dark Knight, le 2 avec le Joker, etc., est un chef-d'oeuvre. Clairement, il y en a très peu qui peuvent contredire ça. Certains vont moins aimer le premier, donc Begins, ou moins aimer Rise pour le troisième film. Mais, pour le coup, The Dark Knight, ça crée vraiment une différence avec le MCU. On commence à avoir, donc, Iron Man, on commence à avoir Captain America, Thor, etc. Et là, on arrive sur un film DC un peu plus sombre. Ça veut pas dire que c'est mieux, c'est différent que le MCU. Et ça, c'est important. On commence à avoir une patte différente. Les gens s'attendent. Quand ils vont voir un film de l'univers DC, donc Batman, Superman, etc., ils s'attendent à aller voir un film de, limite, je pense pas du style Nolan, mais un style un peu sombre. Je pense que ça commence à rentrer ça dans la tête. Il y a beaucoup de gens qui attendent ça. Et ça crée, donc, deux univers super-héroïques, si vous voulez, au cinéma. Le MCU et des films DC. Mais on n'est pas encore... Ces films restent indépendants. Ça reste une trilogie. On commence pas à rentrer dans un univers, à dépeindre d'autres personnages, à aller dans un univers. J'ai pas voulu vous faire l'affront de mettre Grille Lanterne, le film avec... Je sais plus comment il s'appelle, l'acteur qui joue Deadpool aussi, Ryan... Je sais plus. Bon, c'est pas grave. Mais du coup, il y a eu ce Grille Lanterne, voilà, pas ouf. En plus, j'aime beaucoup Grille Lanterne, j'étais un petit peu déçu, c'est vrai. Mais du coup, le MCU commence à cartonner. C'est Avengers, c'est un gros carton. Et là, on décide de donner le DC Universe, DCU. Et de commencer à le créer par un héros emblématique, Superman. Et à la réel, on a Zack Snyder. Donc, beaucoup de gens attendaient ce film. Il a été, au niveau de la campagne marketing... Cette bande-annonce que vous êtes en train de voir, c'est la Man of Steel officielle trailer 3. Je vous invite vraiment à aller la voir, elle est épique. Beaucoup de gens... Ce film était attendu comme jamais. Parce que pour le coup, encore une fois, Nolan a su imposer des vrais gros films qui ont très très bien marché avec un style. Et en tout cas, voilà, ça a mis DC et les films de Super-Hour dans un style très sérieux. Et les gens se disent, on veut en voir plus. Et le MCU commence à cartonner à côté avec un universe. Voilà, et les gens rêvent de voir la même chose du côté DC. De manière différente. Alors à l'époque, c'est aussi le côté, c'est plus sombre, c'est moins drôle. Peu importe, c'est quelque chose de différent. Man of Steel débarque donc en 2013 à la réel Zack Snyder. Et ce film divise énormément. Les gens vont idolâtrer et adorer ce film. Et j'en fais partie. Il faut le comprendre. On est nombreux aussi à avoir aimé ce film. Aimer la façon dont Clark Kent, Superman ont été amenés, illustrés. Son histoire, sa mise en scène, ses combats épiques et plein d'autres choses. Mais les gens vont tout autant critiquer ce film. Je sais que vous êtes nombreux dans ce Discord. Vraiment, dans cette communauté de la Voselphamilie à pas aimer ce film. A détester ce film. Et j'ai cessé de le défendre en soi. Les gens aiment ou les gens n'aiment pas. Mais on va voir que ça peut avoir des impacts sur la suite. Malheureusement, il y en a eu. On est nombreux quand même à avoir aimé ce film. Pour des raisons que je viens d'évoquer. Mais l'idée, ce n'est pas non plus de faire une critique et un avis de chaque film. C'est de comprendre ce qui se passe. Et pourquoi on en arrive à une Snyder Cut de Justice League. Mais en tout cas, c'est ce Man of Steel qui commence. Et donc, il y a les critiques. Il est aimé. Il est détesté. Mais peu importe. Il cartonne. Et du coup, on enchaîne. Et on faut attendre trois ans avec des annonces incroyables. Vraiment, je me rappellerai toujours de ce moment. Mais quand Batman versus Superman est annoncé, ça crée un engouement dingue. Snyder toujours à la barre. Je crois que c'est Nolan. Christopher Nolan à la prod. Enfin, il y a des équipes de fous derrière. Et les gens sont comme des dingues. C'est un phénomène au niveau com, etc. Ceux qui n'avaient pas aimé Man of Steel se chient dessus pour celui-là. Ils sont en disant, qu'est-ce qu'ils vont nous faire ? Ceux qui ont adoré Man of Steel, comme je fais partie. Et en plus, Snyder, moi, j'ai vraiment... Voilà, je commençais vraiment à surkiffer. J'ai surkiffé Watchmen. J'ai surkiffé 300. J'ai vraiment aimé Sucker Punch. Il m'a touché. Et il touche beaucoup de gens pour toutes les raisons que j'ai déjà évoquées auparavant. Bref. Un univers qu'on aime d'ici. J'ai oublié de préciser. Mais voilà, moi, je suis un amoureux des comics d'ici. Pas non plus un grand passionné, un grand fan. Mais j'aime beaucoup. Du coup, voir ces héros portés à l'écran par un réalisateur qu'on aime, ça fait rêver. Et donc, Batman vs Superman sort en 2016. Et là, c'est la cata. Alors, c'est la cata pourquoi ? Donc, ils sortent dans deux versions. Déjà, la première version, la version cinéma. On commence déjà à comprendre que Warner commence à s'intéresser à la réelle. Il commence vraiment à parler avec Snyder, à donner quelques directives. Mais ça va, il a encore beaucoup de maîtrise. C'est quand même son film. Mais on sent qu'à côté, le MCU se construit vachement plus vite. Il commence à cartonner plus, à fédérer plus. Et c'est plus, comment dire, je ne sais pas, j'ai pas envie d'en aller dans les critiques. Alors, le truc cliché, c'est de dire, c'est plus gentillet, c'est plus rigolo. On s'en fout. Le MCU a ses qualités aussi. Attention, moi, j'aime les deux. Mais le MCU, voilà, commence à avoir cette image un peu plus grand, familiale, on va dire. Voilà, sans préjuger. Vraiment, j'aime le MCU aussi. On ne le retrouve pas dans ce BVS. Parce que clairement, on ne le retrouve pas. Mais on commence à avoir Warner qui s'y intéresse, à se dire, qu'est-ce qu'on fait ? On le tente. Mais voilà, il y a quelques échanges, on le sait. Mais le film arrive quand même à sortir dans une version acceptée et voulue par Snyder. Mais absolument pas complète. Effectivement, la version cinéma a été énormément critiquée. Ben Affleck a été énormément, énormément critiquée. La presse a vraiment défoncé ce film. Le public, pour le coup, a commencé aussi à se diviser. Mais là, on était... Là où Man of Steel, c'était franchement kiff, kiff. BVS, Batman vs Superman. On a commencé à aller dans un... Plus de gens a détesté le film. Pour mon grand désarroi, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé la version ciné même. Et il y a eu donc une version longue. Alors là, je vous recommande, qui est vraiment excellente. Et même ceux qui n'ont pas aimé Batman vs Superman au cinéma, ont vraiment... Ah, lui, Yvonne, coucou Yvonne ou d'autres, qui détestent même Snyder. Enfin, pas forcément Snyder, j'ai pas envie de parler pour lui. Mais qui n'ont pas du tout aimé Man of Steel et qui n'ont pas du tout aimé Batman vs Superman au cinéma. La version longue, elle, pour le coup, elle rajoute quand même 30 minutes. On attend quand même plus sur les vilains, etc. Il y a une meilleure construction. Je vous la recommande vraiment. Elle est vraiment excellente. Peu importe. Les critiques sont là. Les gens n'ont pas aimé. Voilà. Les gens n'ont pas aimé BVS. Et en 2016, il y a un autre film qui sort aussi. Il s'appelle Suicide Squad. Et c'est là que ça commence à partir en cacahuète. Là, je vous montre le trailer 2. Sachez qu'il y a eu un trailer 1. Allez voir. C'est très intéressant de voir le trailer 1, la façon dont il est mis en scène. Donc, c'est sombre. C'est pas pour faire cliché, mais c'est sérieux. On va parler de ça. C'est sérieux. C'est une musique d'ambiance. On pose le truc. On voit qu'on est dans l'univers d'ici, etc. Et je crois que c'est celle-là. Mais là, dans cette bande-annonce, on commence à avoir de la couleur. Beaucoup de rythme avec une musique de Queen. Bohemian Rhapsody, si je n'ai pas de bêtises derrière. Vous n'avez pas le son ? Je me rappelle, vous n'allez pas avoir le son des trailers pendant cette vidéo. Parce que sinon, ça va être auto-strike. On ne finance pas. On ne rémunère pas nos vidéos. Nous, on le fait juste pour le plaisir. Mais elles sont carrément bloquées, strikées. Donc, je n'ai pas envie que ce soit le cas. J'ai envie de vous partager tout ça. Mais vraiment, on sent. On commence à voir DC qui commence à prendre des choix. Et le film sort. Et là, moi, je me rappellerai toujours. Le drame. Le drame, clairement. Et clairement. J'en parle avec émotion. J'attendais ce film comme la messie. Vraiment, j'étais en mode... Tous les films d'ici, j'étais comme un fou. Donc là, on n'est pas sur un film de Snyder, pour le coup. Un film de David ailleurs. Et c'est une cata. Catastrophe, ce film. On sent le film charcuté. On sent le film où un réalisateur veut proposer quelque chose. Et il manque plein de goût. Vraiment. Et David ailleurs ne le nie pas. D'ailleurs, il aimerait voir une David ailleurs cut de ce Suicide Squad. Un peu comme le Snyder cut, pour le coup. Sa version des choses, ce qu'il avait écrit, ce qu'il voulait mettre en scène, n'est pas représenté dans le film. On intègre un nouveau Joker. Je ne vais pas regérer de l'étau. Vous savez, avec des tatouages, un peu juste wesh-wesh, qui a fait beaucoup de polémiques. Mais il n'a pas pu être vraiment montré à l'écran. On n'a pas pu vraiment le découvrir, soyons honnêtes. Le montage de ce Suicide Squad au ciné est catastrophique. Clairement, on sent la production Warner Bros derrière, qui a beaucoup... Là, ce n'est pas moi qui le dit. C'est les équipes. C'est David ailleurs. Certains acteurs. Pareil pour Louis Smith, je crois qu'il a... Mais peu importe, je vais rentrer dans les dramas. Mais le film n'était pas du tout ce que voulait David, d'ailleurs. Et Warner a quand même beaucoup, beaucoup joué sur cette production, sur cette réalisation. Et c'est important pour la suite. Le film se fait défoncer. Alors, il est beaucoup plus drôle, pour le coup. Il dénote totalement avec Man of Steel et BVS. Et ça commence, en fait, à avoir ce Warner qui essaye de se dire « Mais oh là là, on est à la bourre. Le DCU à côté, il y a déjà eu deux Avengers, je crois. Enfin, ça cartonne de partout. Il y a plein de films. Là, le DC Universe, c'est plus long. On n'a pas eu le temps d'introduire les personnages. Les critiques ne sont vraiment pas ouf. Ils ne savent pas vers dans quelle direction autre ils vont. On a un petit Wonder Woman en 2017. Je n'ai pas aimé, personnellement. De toute façon, je ne me remettais déjà pas du traumatisme de Suicide Squad. À quel point Warner pouvait être derrière et défoncer les trucs. Ça me faisait très peur pour ce qui s'annonçait en 2017 comme l'événement ultime ever, à savoir la Justice League. Et j'y reviens juste après. Mais quand même, il y a eu ce Wonder Woman qui a plu, pour le coup. Wonder Woman a plu à beaucoup de gens. Moi, je sais que je n'ai pas été très fan. Mais bon, pour information, il y a eu ce Wonder Woman. Et on y vient. On y vient. Tout est là, sur cette fameuse Justice League, Snyder Cut, etc. édition. Je vous montre la bande-annonce de Justice League, sortie en 2017 également. Et il y a des choses à dire. C'est un peu... Vous imaginez, les gens qui ont beaucoup aimé Man of Steel, BVS, etc. C'est la Justice League. C'est le adventure du MCU. Mes côtés d'ici, portés à l'écran. Rappelez-vous les dessins animés de Justice League qu'on avait quand on était enfant. Ou ados, si vous êtes un peu plus âgés, qu'on avait sur France 3 à l'époque. Justice League, bon sang, les gars ! Superman, Grille Lanterne, Batman, etc. Bon sang ! J'en ai la boule au ventre tellement ce film aurait pu être incroyable. Enfin, vraiment, mais exceptionnel. Et malheureusement, ce film, c'est une tragédie. Mais vraiment, tragédie. Je pèse mes mots. Déjà, dans un premier temps, Warner, pareil, là, comme Suscadu Haute, a commencé à vraiment casser les dents à Snyder. Snyder a quand même eu plus de répondants. Enfin, il arrivait quand même à essayer de faire ce qu'il voulait, à tourner ce qu'il voulait, etc. Mais c'est surtout sur le cut, c'est surtout sur le montage, en fait, que c'était compliqué. Enfin, c'était très compliqué. Il y a tellement d'histoires, mais peu importe. On ne rentre pas forcément dans les détails. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est tournage compliqué, réalisation compliquée. Tout est compliqué entre la production et le réel, et les équipes. Et surtout, pendant le tournage, une fille de Zack Snyder se suicide. C'est pour ça que je parle de tragédie. C'est une tragédie. Ce suicide fait que Zack Snyder a dû quitter, voilà, du quitter, clairement, le tournage. Et il a été remplacé à la fin, à la va-vite, par Joss Whedon, réalisateur de Adventure 1 et Adventure 2. Et du coup, vous imaginez un nouveau réel qui essaye à la toute fin de recoller des morceaux, etc. Ce film, c'est un Frankenstein movie, quoi. Le film n'est absolument pas ce que Zack Snyder voulait faire. Rentre dans un moment où Warner est complètement paumé avec les directives qu'il veut mettre en place. Voilà, vraiment, par rapport au MCU à côté, Carton qui rafle tout et qui a une vraie, pour le coup, direction. Warner la cherche, cette direction. Un vrai naufrage, ce film. Je vous rappelle, c'est aucun événement derrière. Très peu d'entrées par rapport à ce qu'il aurait pu faire. Des critiques horribles. Il s'est fait défoncer, ce film, clairement. Qu'est-ce qu'il y a eu après ? Aquaman en 2018, Shazam en 2019, Birds of Prey en 2020, et là, récemment Wonder Woman en 2020. Mais bref, là, on passe à la suite. Justice League, c'est un peu le truc qui fait, ok, ça remet tout en question. Maintenant, on passe à la suite. Et il y a pourquoi la Snyder Cut de Justice League et où on est d'ici, maintenant. On parle maintenant d'un DCEU. DC Extended Universe. Il faut comprendre que, du coup, le DCU est mort, entre guillemets, dans le sens où, à la base, Justice League de Snyder, etc., devait amener sur un Green Lantern en 2020. Partir sur des trucs de ouf, vraiment. Vous n'imaginez même pas ce qu'il avait prévu au début. C'était dingue. J'en ai mal au ventre tellement je suis dégoûté que ça n'a pas pu se faire, pour toutes les raisons que je viens d'évoquer. Et tous ces naufrages et tout ce que Warner accepte ou non. Du coup, Warner a essayé, voilà, a produit Aquaman 1, a balancé quelques films pour sauver les meubles. Mais ça n'avait plus aucun sens, en fait, parce qu'on savait très bien que le Justice League est mort. Il n'y a plus du tout de perspective. Il n'y a plus du tout d'avenir. On ne sait pas où on va. Et du coup, DCU recentre ses équipes. Enfin, DCU Warner reprend des réflexions, des réunions, etc. Et donc décide de faire un nouveau logo, d'essayer Extended Universe et, du coup, de partir dans le multiverse. Au même titre que MCU, là, avec Dog Star Strange, etc., on va partir sur des univers, voilà. C'est très propre aux comics aussi. Ça permet de ressusciter des héros, ça permet de partir en cacahuète, etc. Chez DC, ils ont un Flash. Donc là, pour niveau des comics, c'est Flashpoint Paradox, si je ne dis pas de conneries. Et Blaflash, il va très très vite et il permet de gérer des trucs avec les univers. Comment ça va se passer concrètement maintenant au ciné ? Il faut imaginer deux univers, Terre 1 et Terre 2. Il y a Terre 1, celui qu'on connaît déjà, donc Batman vs Superman, etc. Donc certains films continueront à se passer dans cet univers. Exemple, The Suicide Squad qui sortira en 2021 par James Gunn, qui a l'air vraiment trop cool. C'est un reboot, c'est un nouveau film, mais on retrouve Margot Robbie, on retrouve des personnages. Ils sont dans le même univers. Ça arrive d'être un gros bordel par contre, ce Suicide Squad en 2021, mais c'est James Gunn, c'est le gars qui a fait Guardian de la Galaxie. Je suis très curieux quand même de voir ce qu'il va faire. Et on a Terre 2. Terre 2, en gros, c'est là où ils peuvent s'amuser à amener d'autres personnages, mais pas forcément reliés à tout ce bazar qu'il y a eu avant. Exemple, avec un film incroyable, on a fait l'avis sur la chaîne Joker. Joker a été le premier film à inaugurer ce DC EU, c'est-à-dire qu'il n'est absolument pas relié au film d'avant. C'est juste un film indépendant qui se passe dans l'univers de DC. C'est le Joker. J'adore ce film. J'ai l'avoué le vent, ce film, je l'ai vu 3-4 fois, je circiffe ce film. Et donc, c'est le Joker, je vous recommande de le voir. On va avoir aussi, en 2021, un film qui a l'air incroyable, The Batman, par Matt Reeves, avec, du coup, Robert Pattinson. Ce qu'ils ont, voilà, se passe dans un autre univers. C'est un autre Batman. Et ce qui va être très intéressant pour la suite, ce qu'ils vont vouloir faire, c'est de relier ces deux univers par le film Flash, qui sortira en 2022. Et ça va être fou. S'ils y arrivent, ce serait dingue. Tel un Phoenix. Nouveau Batman. En fait, il y a le Batman de Ben Affleck, du coup, qui est toujours existant, en fait. On peut toujours considérer que Ben Affleck pourra reprendre son costume en 2022 dans le film The Flash. Il y a le Batman de Matt Reeves. On peut même imaginer le Batman de Keaton, en cas dans les 90. L'idée, là, c'est que ce Flash liera les deux univers. On ne sait pas trop où ils vont aller avec ça. C'est encore un peu flou. Mais en tout cas, ils peuvent se permettre d'aller et de ne pas se raccrocher à tout ce bazar qu'il y a eu avant avec ce DC-U, qui est une catastrophe, clairement, une catastrophe. Ils peuvent continuer quand même à... Voilà, ils ont un Wind Wonderman que les gens ont aimé, donc ils peuvent lui faire un Wonder Woman 2. Ils peuvent tenter encore avec quelques personnages qui ont marché de tenter d'aller continuer à aller dans cette Terre 1, dans cet univers-là. Mais ils vont quand même se focus sur cette Terre 2, donc avec ce The Batman. Le Joker, il y aura sûrement des suites. Il y a le Flash qui va essayer de tout regrouper. On en est là. Moi, ça me rassure. Je trouve que Le Joker, c'est un excellent film et je suis très, très impatient de voir The Suicide Squad par James Gunn et The Batman par Matt Reeves. Ils ont, j'espère, appris de leur leçon et ils vont continuer à aller dans cette direction, une direction peut-être qui leur est propre, un peu plus sombre, un peu plus adulte. Voilà. Du coup, la Snyder Cut, dans tout ça, c'est quoi ? Ah ben, la Snyder Cut, on y vient. Et c'est la conclusion de cette vidéo et c'est aussi pour ça. Expliquer ce qu'est cette Snyder Cut. C'est même le titre de la vidéo, je crois que j'ai mis ça. C'est quoi la Snyder Cut ? Ben, les gens, ils sont quand même... J'en fais partie. On a eu un Man of Steel et un Batman vs Superman qu'on a surkiffé. On n'est pas peu nombreux. Il y a une masse de gens qui ont surkiffé ces films, qui ont aimé Ben Affleck en Batman, qui ont aimé les prises de position de Snyder, qui ont aimé la réalisation, la mise en scène, l'histoire, tout ce qui a été narré et tout ce qui a été amené pour une conclusion qui devait être la Justice League, une conclusion pensée et voulue par Snyder depuis qu'il a introduit des Man of Steel et qu'il n'a pas pu mettre en scène comme on l'a expliqué. Mais il a toujours teasé, c'est 2017, Justice League, donc là, on est en 2021, il a toujours dit qu'il avait des heures et des heures de rush quasiment finies au niveau des effets spéciaux, qu'il a en gros un cut à lui, il a sa version comme il l'a pensé, cuté comme il le voulait, qui conclurait à merveille en gros cette trilogie Man of Steel, Batman vs Superman, avec un peu Wonder Woman et tout, mais qui conclurait et c'est ça que beaucoup demandent, qu'on ait une conclusion à ce qu'on nous a montré et pas cette catastrophe qu'est Justice League 2017. Warner a toujours refusé de montrer cette version, de financer Snyder et des équipes pour finaliser et policher et finir quand même ce cut parce qu'il y avait encore du quelques scènes à tourner, des effets spéciaux à rajouter, etc. C'est une légende, la Snyder Cut, la Justice League Snyder Cut, c'est une légende que les gens attendent et la fameuse release ce Snyder Cut que vous avez vu au tout début, vous avez vu mon émotion, j'étais en mode mais c'est pas possible, ça viendra jamais la Snyder Cut, Warner ne va jamais financer ça, ils s'en foutent, ils passent à autre chose et là y est, c'est officiel, la Snyder Cut de Justice League sortira, alors, c'est là où ça commence à être un petit peu compliqué, mais en tout cas ça sortira déjà d'une durée de 4 heures sur la plateforme HBO Max, ça ne sera pas une sortie ciné à mon grand désarroi, je suis très triste, en même temps 4 heures de film, mais je sais qu'on est capable je crois de faire des séances de 4 heures mais c'est pas rentable pour le cinéma, il y a plein de trucs à dire, en tout cas ça sortira le 18 mars 2021 aux Etats-Unis sur la plateforme HBO Max qu'on n'a pas nous en France et ça sortira, on a eu une date très récemment, ça sortira, que je dis bien, le 22 avril 2021 en VOST et en VF, on ne sait pas encore la plateforme pour le coup, mais ça sortira en France en avril. Pour le coup, je vais être très honnête, je ne vais pas attendre avril, je vais me trouver un moyen légal pour voir ce film, je ne pourrais pas attendre, je vais regarder, c'est sûr, le 18 mars en VO et on sera nombreux. Ça pourrait créer un autre débat, la gros débat, moi je suis poilociné, j'ai ma carte Patégoumont, je vais très souvent au cinéma, alors oui, il faut aussi soutenir les cinémas indés, les petits cinémas de commune, etc., c'est un autre débat ça pour le coup, la VOD, les cinémas, je ne rentre pas là-dedans, ce n'est pas le but de cette vidéo, peut-être qu'un jour, j'aurais envie d'en parler avec des gens, si vous voulez être passionné, n'hésitez pas à rejoindre ce Discord, on pourrait faire ce genre de vidéos. En tout cas, ce Snyder Cut, c'est vraiment quelque chose d'attendu pour toutes les raisons que j'ai expliquées, j'espère que vous avez compris pourquoi il y a ce phénomène à ce moment, pourquoi des fans comme moi, fans de Snyder, fans de DC, et donc fans de Man of Steel, BVS, qu'il a mis, vraiment qu'on a adhéré au projet, adhéré au propos, on est très heureux de ce qu'il y a eu au cinéma, malgré les critiques, mais comme quoi les critiques, et c'est pour ça que si vous voyez la vidéo ou avec ma réaction, je défonce Weaven, je l'insulte, c'est mort, parce que ce n'est pas à cause, mais beaucoup, beaucoup de gens se sont exprimés et ont défoncé le film, vous êtes nombreux, dans la commune, je sais, à pas aimer ses films, et vous êtes tellement exprimés et que Warner vous a écoutés et a fait de la merde après, et j'en suis très triste, j'en suis très triste parce qu'on a aussi beaucoup à avoir aimé ses films, on aurait bien aimé avoir une conclusion décente, même si nous, on aurait aimé que ça partenaient encore plus loin avec tout ce qui était prévu, ça on ne l'aura pas, Snyder Cut Edition, c'est vraiment, enfin la release de Snyder Cut, la Snyder Cut Justice League, c'est vraiment, on a une version, on sait qu'il n'y aura pas d'après, alors peut-être qu'à un moment, ils vont faire un kiff, vu l'engouement qu'il y a derrière, vraiment il y a un engouement derrière, peut-être qu'ils vont faire un truc après, parce qu'on nous a toujours dit qu'il n'y aurait pas de Snyder Cut et on en a une, qu'est-ce qu'il va se passer après, on ne sait pas. En tout cas, nouveau trailer, ben là ce soir, à 18h14, donc si vous voulez en parler avec moi pour le coup, avec nous, de la commu, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord, ça m'a fait vraiment du bien de parler de ça, parce que souvent dans les actus, je dois toujours parler, je vais en parler d'ici, on parle un peu de ciné, et je dois toujours resituer le contexte, resituer, c'est quoi ce truc-là et tout, et c'est rébarbatif pour ceux qui le suivent tout le temps, là je voulais faire, au moins maintenant, je pourrais dire, ben j'ai parlé de Snyder, déjà j'ai expliqué pourquoi j'aime Snyder, qui s'aide un peu Snyder, je ne suis pas rempli non plus, rentré dans un milliard de détails, il existe sûrement plein de vidéos sur YouTube qui le font, enfin mieux oui, mieux plus complet, en tout cas j'ai fait ce que, ce que je voulais faire, à la base c'est ça, c'est se faire plaisir, on espère que vous avez pris plaisir à regarder cette vidéo, mais en tout cas, maintenant je pourrais renvoyer cette vidéo en mode, ben voilà, si vous voulez comprendre un peu le contexte, je pense, je pense que j'ai expliqué pas mal de choses, au moins les grosses lignes, et si vous voulez rajouter des choses que j'ai oubliées, si je dis des conneries, ça peut arriver, je ne pense pas, en vrai j'ai vraiment tout à fait pour que tout ce que je dis est sérieux, calé, etc, mettez en commentaire, et puis ben, si des gens, voilà, vous demandent un petit résumé haute, n'hésitez pas à leur partager cette vidéo, vraiment, pour le coup, je pense que, voilà, je suis content de ce que j'ai fait, je suis content d'avoir partagé ça, merci à vous, en tout cas, d'avoir regardé jusqu'au bout, si vous êtes là encore, merci de nous suivre sur La Wazelle Family, on est bientôt 400 abonnés, ça fait vraiment plaisir, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord, en tout cas, je vous dis à bientôt sur la chaîne, et vivons ces passions du jeu vidéo, du cinéma, et même du manga animé, où Yvon vous fera aussi sûrement des vidéos comme ça, avec ses formats à lui, en tout cas, c'est toujours un plaisir de vous retrouver, à bientôt, sur La Wazelle Family, salut ! Sous-titrage ST' 501